Je te présente une boule de cristal de roche qui a été travaillée, mais c'est surtout pour te faire voir les inclusions, les inclusions qui nous montrent l'arc-en-ciel, les couleurs de l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Je ne sais pas, c'est vrai. Alors une boule de cristal, dis-moi Isabelle, est-ce que ça a besoin toujours de la lumière du soleil ? Tout a besoin de lumière au soleil, sauf l'améthyste, parce qu'elle pallie. Si tu la mets au soleil, l'améthyste, elle perce sa couleur violette. C'est de l'apophyse, parce que c'est très important ça. Alors Isabelle, qu'est-ce que tu nous présentes comme collection sur cette table ? Ce sont des quartz ? C'est du quartz, mais ce n'est pas du cristal de roche. Ce n'est pas du cristal de roche. Ça s'appelle l'apophyse. L'apophyse, c'est très bon pour calmer, et surtout pour ceux qui ont des chagrins d'amour. Quand on a une peine de cœur, ça, ça aide beaucoup. Pour les étudiants aussi. Disons en résumé que ça calme, c'est tout. Et comment on l'utilise ? Et bien là, tu le portes, si tu peux, tu le portes sur ton chakra du cœur, pour apaiser. Et cette collection de quartz ? Ah ben là, je te les ai montrés, tu vois, ce sont des mâcles qu'on appelle. Cristal de roche, les mâcles, celle-là que je te les ai montré tout à l'heure, c'est toujours un mâcle. C'est-à-dire un dans l'autre. Ils sont collés un dans l'autre. Tu vois ? Mais il y a toujours des inclusions, comme dans la boule de cristal. Il y a des inclusions dedans. Maintenant, j'ai aussi le cristal de roche parfait. Celui-là, il a mis plus de temps à se refroidir. Je te l'ai dit l'autre fois, s'il se refroidit rapidement, il reste du blanc. S'il met du temps à se refroidir, il se perfectionne, mais il prend encore plus d'énergie. Encore plus d'énergie, tu vois. Et ils sont tous biterminés. Tous finis des deux côtés. Tous biterminés. Ce sont des tout petits. Mais ce n'est pas quand même le cristal d'Alkeimer. Alors lui, il est pratiquement parfait. Celui-là, il est taillé celui-là. Je te dirai le nom tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Alors celui-là, tu vois, il a dû sortir vite. Il n'a pas eu le temps puisqu'il y a du blanc. Mais il est très fort pour aider à débloquer les nœuds au plexus solaire. Il y a un mâcle là encore, tu vois. Il y en avait deux dans l'autre. Ça, c'est fait naturellement encore ça. Celui-là aussi, je te l'avais montré. Celui-là, je te l'avais montré aussi. C'est mon... Laser. Laser, c'est ça exactement. Tu te rappelles, c'est le laser. Celui-là alors, tu vois, il est à la perfection. Celui-là, il est très, très clair. Donc, il a mis plus de temps pour... Il a pris son temps, quoi. Voilà. Il y a des couches. Je te l'ai expliqué ça au départ. Il y a des couches. Et il y a la chaleur, le volcan, si tu veux mieux, qui fait que si c'est à la surface, le cristal, il est de suite dehors. Donc, il se refroidit beaucoup plus vite. Mais s'il est dans la profondeur, il met plus de temps à se refroidir. Donc, il a plus de temps et il amagasine beaucoup plus d'énergie. Là, je te montre un générateur. Tu as vu tous ces... Alors, qu'est-ce que c'est là, Isabelle ? Là, je te montre... On appelle ça un générateur. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs cristaux, des... On ne pourra pas dire des milliers, mais il y en a bien quelques-uns, qui... Et moi, je le mets à l'exprès dans mon étagère, là, pour qu'il régénère tous les autres cristaux. Là, il y en a un, et puis il y en a un, qui est beaucoup plus important, et qui est aussi à un lacle, parce qu'il y en a un dans l'autre. Et tous les autres, on dirait presque que c'est leur petit, hein. Mais tu vois... C'est un peu la même fonction qu'une géode. C'est pas la même fonction, mais c'est comme une géode, parce que je te montre à l'envers. Tu vois, il y a le trou, là. Mais les cristaux, où il y être dedans, comme la géode, là, il est dehors. Et ça se met pour au soleil, c'est ça ? Ah, ça se met... Voilà. Ça se met à la lumière, hein, c'est bien mieux. Au soleil et à la lumière. Ah oui, c'est la couleur. Alors Isabelle, ces roches de couleurs que tu vas nous présenter, tu vas nous parler de quoi ? Alors là, je te parle. Après, il y a l'orange. Alors ce sont des couleurs qui correspondent... Alors ça, c'est le chakra que les Chinois disent le Qi. C'est-à-dire la sexualité, ce qui est mieux, voilà. Hein ? Il est au-dessous du nombril. Il est juste au-dessous du nombril. Après, tu as le jaune, qui est le chakra... le plexus solaire. Alors... Alors Isabelle, le jaune... Alors le jaune, c'est le plexus solaire, c'est-à-dire l'estomac, enfin l'estomac. Hein ? Puisque ces chakras, ça touche pas l'organe. Hein ? C'est... Bon. Alors, c'est le plexus solaire, c'est jaune. Et le vert, c'est le coeur. Chakra du coeur. Mais je t'ai dit qu'avec le chakra du coeur, le vert, tu ajoutes le rose. Hein ? Ça, c'est les deux couleurs. Ils sont très fortes. Après, tu as le bleu ciel. C'est bon, il s'appelle. Alors le bleu, comme le bleu ciel, qui est le chakra de la gorge. Hein ? Après, tu as le bleu indigo. Hein ? C'est-à-dire le bleu foncé, qui est le troisième oeil. Au front. Et puis, tu as le sommet de la tête, qui est le... la couronne, qu'on appelle. c'est violet. Ah bon ? Et le dernier, Isabelle ? Et le dernier, c'est le chakra de la couronne, c'est le violet. C'est la spiritualité, là. Tu es en direct avec le cosmos. Et la base, le rouge, tu es en direct avec la Terre. Alors, quand tu veux t'enraciner, tu penses rouge. Et quand tu veux te connecter avec le cosmique, tu penses violet. tu les envisages, Tu penses quoi ? Mais on pourra faire un arrêt, non ? Et par rapport à ça Alors Isabelle Ça c'est du vrai, du pur C'est naturel C'est la lave C'est la lave tout court C'est ce qui sort du volcan Et ça, c'est une particularité thérapeutique Non, c'est simplement pour la voir Parce que ça sort du volcan C'est particulier Bon, alors je te parle maintenant De cristaux de sel Alors voilà Là Tu vois, il est violet celui-là Ça s'appelle H-A-L-I-T-E Ça c'est plutôt dans le nord de la France Celui-là Il vient de la mer morte C'est moi qui l'ai ramassé C'est des montagnes Moi j'ai pas cru Je l'ai vu comme ça J'ai dit, c'est pas vrai ça C'est des montagnes C'est des montagnes de sel Des montagnes de sel On voit le morceau de sel Et ça, alors c'est un C'est du sel du salin du gyro On me l'a offert C'est plein de petits cristaux de sel C'est une particularité Le sodium, Isabelle ? Non, non Non mais ça Ce qui est bon ici D'avoir du sel C'est que ça nettoie mes cristaux Voilà C'est pour ça que j'aime bien en avoir Ça nettoie Mais ça n'a aucune propriété Parce que c'est du sel C'est des cristaux Qu'il faut avoir Pour nettoyer à côté Voilà Voilà, c'est à toi Bon alors là je te montre Une pierre Qui a Enfermé une goutte d'eau Cette goutte d'eau Elle a peut-être Je ne sais pas Deux mille ou trois mille ans Je ne le sais pas Toujours est-il que là-dedans Il y a une goutte d'eau Et quand on bouge comme ça On la voit Oui je vois que ça bouge Je la vois On voit l'eau Je la vois l'eau Alors je trouve que c'est une particularité Alors là aussi Je veux montrer la vierge Voilà Isabelle Ça c'est une vierge En cristal de roche Que j'avais acheté à Lourdes Il y a de ça 35 ans 36 ans Et moi je ne savais pas C'est après quand j'ai eu mes livres Que j'ai compris Parce qu'il y a des C'est bon Alors ça c'est une vierge En cristal de roche Que j'ai acheté moi-même A Lourdes Il y a 38 ans Et J'ai trouvé drôle Que cette vierge Transpirait Quand je faisais le ménage Elle était toujours mouillée Toujours mouillée Je ne comprends pas Je ne comprenais pas Après j'ai eu les livres Qui m'ont apporté la réponse Il y a des cristaux Qui transpirent Et elle a terminé de transpirer C'est dommage Qu'à ce moment-là Je ne l'ai pas su Parce que c'était le meilleur Du cristal qui sortait Mais je ne le savais pas Alors là je te montre Une autre curiosité C'est un cheval Bon alors là je te présente Un cheval Un cheval Qui est un Jade J'ai acheté ça Dans un Il y a longtemps aussi Dans un Là où on vend de tout Tu sais Les gens qui vendent de tout C'est un antiquaire Voilà c'est un antiquaire Et je l'ai D'abord il m'avait plu En plus je suis cheval En Un chinois Donc je voulais avoir le cheval Et il me plaît bien Donc moi j'ai eu Une pâte cassée La fengitine Parce que je trouve beau Bon je recommence Ce que j'ai dit Bon alors c'est une vierge Que j'ai acheté à Lourdes Il y a 38 ans A l'époque inspirée Par un âme près de 7 ou 8 ans Il était toujours mouillé Je ne comprenais pas Mais après j'ai eu les livres Qui m'ont donné la réponse C'est à dire que Ce cristal de roche Me donnait le meilleur De lui-même Mais à l'époque Je ne le savais pas Donc je l'ai gaspillé Entre guillemets Sans le savoir Et je regrette Alors Isabelle Alors là tu vois Il y a un arbre C'est une jaspe Une jaspe verte Mais tigrée Elle est tigrée Elle a plusieurs Mais c'est plutôt Une jaspe verte aussi Et puis là Alors il y a la jaspe Que je vais voir tout à l'heure Tigrée Il y a la jaspe rouge Et j'ai la jaspe verte Tout carrément Et l'arbre On m'a même un foie Tu vois C'est un arbre de vie C'est un arbre Qu'on m'a offert Pour un de mes anniversaires Comme ma pierre Moi c'est la jaspe verte On me l'a offert Avec la jaspe Voilà C'est une personne Qui fait ça Avec des petits arbres Je l'ai acheté sur le marché Monsieur il en faisait plein C'est joli Oui c'est joli Alors Isabelle La santé par les pierres Alors ça ça a été Un de mes premiers livres Et c'est là que j'ai commencé A me spécialiser Dans les pierres Je ne dis pas Dans le travail Dans les pierres C'est là que j'ai commencé A faire le tri De mes pierres Le cristal de roche Alors le cristal de roche Naturellement Qui a compris Il parle que du cristal de roche Mais il m'a beaucoup apporté Pour l'évolution Du cristal de roche Le cristal d'éveil Qu'est-ce que c'est cet ouvrage ? Alors là c'est toujours La suite du cristal du croce Le cristal de vie C'est la suite On ne parle encore Que du cristal de roche Là-dedans Mais il donne la naissance Jusqu'à l'accomplissement Du cristal d'éveil Mais moi il m'a bien apporté aussi Le grand livre De la magie des pierres Celui-là Alors il y a tout Il y a les couleurs Les formes Il n'y a pas que le cristal de roche Il y a pratiquement Toutes les pierres Voilà ça a l'air intéressant Isabelle Alors celui-là Pour moi c'est le meilleur Pour moi c'est le dictionnaire Les pierres Tu trouves tout ce que tu veux La définition D'où ils proviennent Celui-là pour moi C'est le saumon Mais là je ne le trouve plus en commerce Pour moi il est précieux Alors Isabelle Aujourd'hui on est le 6-5 de l'an 2001 Nous étions en Arles Et tu m'as montré un peu Ta collection de cristaux Je t'en remercie beaucoup Et bien moi je te remercie aussi Le bien faut vous l'aimer Tu nous as reçu en Arles Chez toi Pour nous montrer un peu Ta collection de cristaux Et je t'en remercie beaucoup Et bien c'est moi qui te remercie D'avoir bien voulu venir Chez moi Pour que je te fasse voir Mes petits-enfants Pour moi ce sont mes enfants Je suis bien avec eux Je suis en harmonie avec eux Et je te remercie infiniment C'est à toi Isabelle La Jérusalem céleste Alors l'Israël de la Jérusalem céleste N'est ni physique Ni historique Ou éthique C'est l'Israël de tous les niveaux Vibratoires d'énergie lumière C'est une cité de lumière Qui accueille les âmes Ayant transmuté physiquement En corps de lumière Pour y accéder Il y a 12 portes correspondant Aux 12 tribus d'Israël Donc les 12 urines Toumimes Qui eux nous permettent De transformer nos cristaux sanguins Ces 12 cristaux sont Je l'ai dit Oui La Jaspe Le Saphir Le Lapilazulie La Calcédoine L'hémorode La Cornaline Ou Sardouane La Chrysolite Le Beryl Ou Aiguemarine La Topaz La Chrysoprase La Iacente Ou Zircone Et la Métiste La Chrysoprase 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...